Alors donc, la représentation va durer huit minutes, pas dans un tract, bon spectacle. Il y a deux choses que je me dois de mettre en commun. Un matin trop tôt dans la toundra et un soir dans le petit bois juste à côté du parc. J'ai deux âges, c'est deux moments distincts. Les liens sont possibles, mais forcés. L'été au lac David. Un souvenir. Un point focal très précis. Le reste se construit à mesure que j'avance. Ce qui est certain, c'est que la forêt m'entoure. Les épinettes noires collent au plafond. Les adultes existent en contreplongée tout le temps. Et le comptoir caisse du Sears m'arrive au menton. Il n'y a pas de doute. Je suis une enfant. Quatre ans peut-être. Peut-être pas. Je suis accroupie dans le bois à cueillir les derniers bleuets de la saison. Je dis cueillir, mais je les mange à mesure que mes doigts les attrapent. Les extrémités rougies, mauves, tâchées. Ici, il n'y a pas de trame sonore. Juste le silence d'une terre isolée. Le temps est sec. Le sol est acide. C'est la toundra. La végétation. Je ne le sais pas encore, mais la végétation me manquera jusqu'à m'habiter longtemps. Plus longtemps que le temps que je l'aurai côtoyé. Me croyant seule, j'avance à travers les arbustes, sans regarder où je mets les pieds. Un pas de travers et je m'enferche dans quelque chose que j'estime tragique. À regarder le visage livide de ma tante Bertha. C'est même pas ma tante, c'est la soeur de ma grand-mère. Elle a des allures de surveillante d'école, grande, bâtie, les cheveux en permanente depuis ma naissance. Apathique. À voix noire, Bertha, elle ne dit pas un mot. Elle ne me regarde pas. Elle regarde autour. Elle regarde à terre mon carnage. Il y a du bleuet partout. Le pot de margarine complètement vidé. La terre, les bleuets. Les brindilles, les bleuets. Les feuilles mortes de l'année d'avant, les bleuets. Ça ne se ramasse pas pantoute. Les bras qui s'agitent au sol, tremblotant à la limite paniquée. Elle essaie de récupérer ses avoirs, son or bleu. Elle n'a pas une once de bonté en dedans. Je ne sais pas trop ce qu'elle a vécu. Ni ce qu'elle vit en ce moment. Mais je recule, puis je me sauve doucement. Assez loin pour sortir de son champ de vision. De l'été 99. J'ai déménagé depuis. Il faut rester focus, sinon tu vas me perdre. J'ai déménagé dans un quartier qui n'est pas la banlieue. Ni la campagne, ni même la forêt. On le nomme arpent vert. Les terrains sont grands, un encre au moins. Il y a des pins à perte de vue. Des arbres immenses que tu sais que la foudre frappera, tôt ou tard. Les maisons ont des balcons, entretenus sur une base régulière. Des plates-bandes, des boîtes aux lettres bien placées. La cohésion et le mot d'ordre dans le voisinage. Les rues forment un cercle, avec comme épicentre, un parc boisé. Il n'y a rien qui dépasse. Les gens décorent leur maison avec attention à l'Halloween et Noël aussi, mais là, c'est l'été. Ils sont prêts à accueillir n'importe quel drame. La vaisselle est faite. Les vêtements sont rangés. Mon voisin immédiat a un raton laveur comme compagnon de vie. C'est la seule affaire qui clashe, mais ça fait du bien. Un peu plus loin, quand tu traverses le quartier en Bessic, juste en bas de la côte à gauche, il y a la maison du gars dont je suis amoureuse. Amoureuse comme on peut l'être vers 9-10 ans. Frank, qui s'appelle. Si c'était pas du réel, je l'aurais appelé Jack, Simon, Léo. Quelque chose de poétique, romantique. Ou du moins référentiel, mais c'est Frank qui s'appelle. Les fins de semaine, ils chassent, dans un cliché père-fils en quatre roues, avec sa carabine, son manteau orangé et ses chevreuils, sans doute. Ce bout-là, je suis pas sûre, tu me le diras, si jamais c'est pas ça. J'ai dit plus tôt qu'il y avait deux choses, mais j'ai menti un peu. On est rendu à trois. À l'automne des années après, l'écart entre nos âges se dissipe en secret. On se rejoint souvent à la brunante après l'école, dans le petit bois, juste à côté du parc. Dans un rituel maladroit, nos corps s'écrasent au sol, nos bouches se gouttent. Tout est exponentiel à l'adolescence, le toucher, son odeur. Ton souffle dans ce temps-là, t'en souviens-tu? De l'automne des années après, une image fixe, à côté sur ton lit, au sol, la tête qui repose sur le matelas. Je suis jamais entrée chez toi, je pense. J'imagine qu'elle t'a fermé la porte de ta chambre. La lumière, elle, est restée allumée, ce soir-là. Je dis le soir, mais c'est le matin qu'on l'a su. Tu t'es pris en chasse, Frank, la bouche ouverte sous la pression du canon entre tes dents. La sensation de froideur, le métal qui grince, ton index à bout de bras qui flanche et ta tête qui part bien avant. J'ai jamais pensé à après, je pensais juste à tes yeux. Il paraît qu'on peut voir la peur dans le regard des bêtes condamnées. Je sais pas si t'as eu peur ce soir-là. J'aurais aimé ça t'amener avec moi pis qu'on fasse la ride dans le bois, ensemble. Je t'aurais couché au sol par habitude, ta bouche se serait ouverte, avec la pression heureuse de mes lèvres pis de ma langue. C'est même pas sensuel, rendu là, c'est mécanique, c'est de la survie en forêt. Accroupi au sol, j'aurais cueilli les derniers bruits de la saison à bout de bras, un à un. Mes doigts auraient remonté jusqu'à ta bouche, un à un. Je t'aurais gavé jusqu'à ce que ça déborde et que ça coule dans ton cou, laissant apparaître un sillon liquide sur ta peau blanche, carencée. Tes lèvres seraient devenues bleutées, mais ce serait pas la mort, ni le froid. Juste ton t-shirt préféré qu'on aurait recyclé en tie-dye des mois après. Pis ce soir-là, posé, tu serais resté allongé longtemps des nuits entières que t'aurais dormi encore. T'aurais vécu, t'aurais dormi pis tu serais encore là, aéré. Ton souffle avec, hein? Frank? Merci. Bonjour. Très beau, très beau ici. J'espère qu'on va réagir. Peux-tu parler? C'est vraiment bon. Viens m'aimer les mots en dessous. On va dire que c'est bon. Merci à vous.